Coucou mes chers signes de poissons, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que général pour cet magnifique mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Donc dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce qui se passe pour vous ce mois-ci, que ce soit au niveau général, au niveau sentimental, quels sont les événements à venir. Ce tirage aussi sera divisé en deux parties, donc il y aura la partie générale et la partie sentimentale. La partie sentimentale sera suivie d'une suite. Donc si cette partie sentimentale vous parle et que vous avez envie d'approfondir la suite, cliquez sur le lien qui s'affiche juste à côté ou en bas de la vidéo ALD1111 et choisissez votre signe de Zodiac pour découvrir votre suite. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker et de laisser un commentaire, de partager, de vous abonner ici. A tous mes abonnés, je vous aime pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne. Les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc mes chers signes de poissons, et c'est incroyable parce que nous rentrons aussi dans la saison, dans le saison poisson. Donc, joyeux anniversaire à tous les signes du poisson. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, joyeux anniversaire à toi! Ok, qu'est-ce qui vient envers vous? Du sérieux! Qu'est-ce qui vient envers vous ici? Ce qui vient envers vous ici, nous avons le plein lune en sagittaire. D'accord? Vous voyez ça? Plein lune en sagittaire ici, j'adore parce qu'on vous demande de voir l'image en grande. D'accord? Voir la largeur de cette image. Il y a quelque chose que vous devez voir dans une forme large. Il y a quelque chose qui a l'air d'être plus grande que ce que vous imaginez à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que le mois de mars apporte cette expansion. Vous voyez, cette observation à peut-être de 100 degrés où vous avez une image par exemple. D'accord? Alors, plutôt que de se dire, ah, il lui tient la main, ou elle lui tient la main, ou il est amoureux de quelqu'un d'autre, il n'est pas amoureux de moi, ou comment je suis. Vous voyez l'ensemble de l'image en disant, ah, d'accord, je comprends mieux. Vous voyez? Je comprends mieux pourquoi elle réagissait comme ça, pourquoi elle réagissait comme ça, ou pourquoi j'avais besoin de réagir comme ça. D'accord? Je comprends mieux pourquoi il fallait que je prenne la décision que j'ai prise, ou pourquoi il fallait que je dise les choses comme je l'ai dit. Donc, il y a quelque chose que vous voyez beaucoup plus large. Il y a quelque chose qui reste, mais qui a du sens dans votre vie. C'est comme si, ce qui vient vers vous ici durant le mois de mars, c'est votre capacité de voir l'objectif, de voir le prix, en fait, de voir le trompet, de voir la réussite, de voir le gain. Vous voyez? De voir le gain, de voir l'opportunité, de reconnaître, en fait, que tout cela fait partie d'un cycle d'opportunités. Et vous voyez, c'est comme si, plutôt que de passer vers quelque chose en disant, il n'y a absolument rien pour moi, rien n'en sortira de cette situation. Ah, tac! En fait, quelque chose de grand sort de cette situation. Et c'est quelque chose que j'aurais peut-être sous-estimé par le passé, mais finalement, ça a un sens maintenant. Donc, au final, c'est très positif. Donc, on vous amène, en tout cas, regarde, juste en bas de cette carte, qu'est-ce qu'on a ici? Si on a deux pleines lunes, donc, beaucoup d'événements commenceront à avoir un sens dans votre vie à partir de la pleine lune au mois de mars. La pleine lune du mois de mars apportera énormément de compréhension sur le chemin que vous prenez à l'heure de Jésus. C'est comme si cette pleine lune vous ouvre les yeux, vous apporte une réalisation, une meilleure compréhension, en fait, des événements que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et quand je vois cette pleine lune en capricorne, nous avons ici... Prendre une... C'est comme si vous observez la réalité derrière cette situation. C'est comme si vous étiez dans le brouillard. L'exemple tout bête que je pourrais vous donner ici, c'est que c'est comme si vous étiez dans le brouillard en plein milieu de la nuit et qu'une lumière de nulle part transperce le brouillard et tout d'un coup, tout se met à s'éclairer. C'est comme si vous vous retrouvez dans un paysage tellement agréable. Alors qu'au départ, quand vous ne voyez pas ces paysages, vous étiez tout tracassé, tout tendu, tout coincé comme ça. Et vous roulez votre voiture comme ça. Vous voyez ? Et au moment où cette lumière transperce, ce nuage, vous voyez que... Waouh ! Waouh ! C'est vraiment magnifique ! Waouh ! Ah ! Enfin ! Ah ! Je me détends ! C'est exactement ce que je peux ressentir là, si je dois parler de ce qui vient, d'accord ? Ce qui vient ici, c'est votre capacité d'observer la réalité de la situation telle qu'il y est et pas telle que vous l'imaginez. Du coup, vous ne fabriquez pas de peur, en fait. Vous êtes dans la réceptivité du moment. Donc, ce qui vient ici vers vous, mes chers signes de poisson... Qu'est-ce qui vient ici vers le signe de poisson, ici ? Nous avons ici balance. Donc, la personne avec qui vous allez avoir affaire avec sur le plan sentimental peut être le signe de capricorne ou sagittaire, ou même peut-être que dans votre cadre professionnel ou cadre de vie, vous allez avoir affaire avec des capricornes ou de sagittaires, où vous risquez d'être balancé entre l'alimentaire qui est... Je prends le temps, j'observe, je crée des choses, je prends soin de moi, d'accord ? Je me guéris. Et il y a cette énergie qui est le sagittaire, qui est... J'ai des objectifs, j'ai des perspectives, je veux l'obtenir, je veux avancer. Ce que j'aime dans votre tirage au mois de mars, c'est que vous avez balance. Et balance ici parle d'équilibre. Ça vous demande ici, ça montre en tout cas que peu importe ce qui se passe, vous êtes sûr de vos décisions et de vos choix. Il n'y a plus cette doute en disant, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'ai fait les choses comme il fallait ? Est-ce que ce travail va me payer ? Est-ce que je vais pouvoir me reposer ? Il n'y a plus cette doute en fait. On dirait que les choses deviennent affirmatives, les choses deviennent suffisamment touchables. Comme si vous touchez, quelque chose existe enfin. Et que ce n'est pas juste dans l'imaginaire en fait. Ça existe pour de vrai, pour de vrai, exactement. J'entends certaines personnes me disent, pour de vrai, ben oui. Pour de vrai, il y a quelque chose qui existe. Votre positionnement durant le mois de mars, c'est que vous êtes ferme. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr et déterminé. La détermination ici, vous êtes sûr, vous êtes déterminé. Et la façon dont je vous vois au mois de mars, c'est que vous faites confiance en tout cas à tout ce que l'univers vous apporte en fait. Il n'y a rien qui a l'air d'être un problème que vous ne pouvez pas vaincre en fait. Nous avons aussi pleine lune en cancer. Donc, nous avons eu trois pleines lunes. Et le pleine lune symbolise une période où on cumule quelque chose pour enfin l'évacuer, l'évacuer. Vous voyez, on cumule quelque chose. Ça veut dire que c'est une période, ça veut dire que peut-être que jusqu'à maintenant, ça a été difficile, ça a été compliqué jusqu'à maintenant. Il y avait ce sentiment d'être perdu, ce sentiment de ne pas être bien, ce sentiment de ne pas savoir où vous allez, ce sentiment d'être un peu dissipé dans tous les sens. ce sentiment de ne pas savoir comment anticiper un événement avant que ça se produise, alors que là, vous arrivez à la fin de ça. Vous voyez, c'est comme si cette pleine lune vient pour vous dire, OK, il est temps pour vous de lâcher prise, d'évacuer les choses. Parce qu'ici, nous avons une pleine lune qui vous dit que durant le mois de mars, vous allez être capable de résoudre en fait. Il va y avoir une résolution positive. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous arrivez à un cycle. On va voir avec ORAC 11, 11, l'art divinatoire. Qu'est-ce que cela symbolise ici aussi pour les groupes numéros, pour les groupes n'importe quoi. Pour les... Pour les signes de poissons. Et c'est incroyable parce qu'on me dit groupe, Donc, j'ai entendu encore groupe. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour certains d'entre vous, il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un dans un groupe. J'entends un groupe. Vous voyez, il y a un groupe de personnes ici qui se met à partager des choses ensemble. Et on dirait que vous allez rencontrer quelqu'un dans ce groupe ou cette association ou ce groupe mènerait à comprendre peut-être une relation entre vous et cette personne. Nous avons aussi le nom dit et l'art divinatoire. Et quand je vois le nom dit ici, c'est le fait aussi d'avoir le sentiment que les mots ne sortaient pas. Quelque chose ne sortait pas. Quelque chose ne se disait pas. Et c'est comme si, par le passé, vous avez perdu votre art d'expression que vous retrouvez durant le mois de mars. Vous voyez, par le passé, vous étiez dans une sorte de bulle, en fait. Dans un bulle par rapport à la personne en face de vous. Peut-être que vous avez eu affaire avec quelqu'un qui ne vous disait pas nécessairement toute la vérité. Peut-être aussi que vous avez eu le sentiment que les mots étaient très difficiles, en tout cas articulés par rapport à cette personne. Mais quand on a l'art comme énergie, durant le mois de mars, c'est comme si vous retrouvez votre art d'expression. C'est comme si vous retrouvez votre art de vivre, votre philosophie de vivre. Et que cela ne dépend plus du coup de ces oppositions qui peuvent être aussi face à vous, en fait. Cela ne dépend plus de cette énergie. Cela dépend de votre capacité d'évoluer. Regarde, le pardon et la vérité. Donc, une vérité s'annonce ici. Ce qui vient vers vous, c'est qu'une vérité importante s'annonce ici. Et cette vérité, c'est quelque chose que vous allez devoir peut-être pardonner. Ou peut-être pardonner aussi les rapports que vous avez eus avec cette vérité ou avec cette situation. Peut-être aussi que vous reconnaissez enfin, en fait, votre vérité dans une situation. Mais dans un aspect général, il y a une croissance personnelle ici. Il y a un développement personnel. Pour beaucoup d'entre vous, les signes de poisson. C'est comme s'il y a une évolution par rapport à la manière dont vous voyez le monde, dont vous vivez avec les gens ou dont vous faisiez certaines choses. Regarde, vous nettoyez votre chakra, en fait. Votre aura. Quand on nettoie notre aura, c'est qu'on élimine peut-être des choses qui créent la parasite. Et je pense que c'est ça, votre bénédiction ici durant le mois de mars. C'est le fait d'éliminer la parasite, en fait, et d'être capable d'opter pour un meilleur avenir, de pouvoir se projeter, d'être aussi réaliste aussi par rapport à ce que vous faites, de savoir aussi que rien ne sert à raccrocher, en fait, à un souvenir qui n'est non existant dans l'avenir où vous vous dirigez vers et de pouvoir faire confiance aussi à vos décisions, de ne pas remettre en cause les choix que vous faites. Au niveau love, au niveau love ici, qu'est-ce qu'on voit? Peut-être que ça apportera encore plus d'informations parce que l'oracle, on est en l'art de notre digne, le non-dit. Donc, il y a quelque chose que vous ne disiez pas actuellement. Il y a quelque chose que vous avez compris que vous devez communiquer moins, en fait. Situation sentimentale, l'empereur. L'empereur en étant vous représente votre assis. D'accord? Ça représente la stabilité. C'est ce que vous recherchez de toute manière. C'est vraiment la carte qui parle de stabilité. Ça parle aussi du fait de se sentir stable avec une personne ou le fait aussi que votre vie soit autour de votre foyer. C'est le fait... Pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une forte attraction avec quelque chose de magnétique entre vous et cette personne. Peut-être que la présence de cette personne vous déstabilise ou la présence de cette personne vous aide à vous sentir maintenu, équilibré ou soutenu. D'accord? Peut-être aussi que l'empereur parle éventuellement de ce domaine du mariage, de l'union. D'accord? Le fait aussi de vouloir que les choses soient équilibrées, stables dans la maison. Votre énergie ici, c'est le fait... J'ai le sentiment que vous regardez quelqu'un et que vous observez quelqu'un. Vous êtes hyper délicate avec les actions que vous prenez avec cette personne. Vous avez envie de vous sentir assuré ou vous avez envie de vous sentir confiant aussi avec cette personne. L'opposition dans ce tirage ici, l'opposition première que je vois, c'est le chevalier qui est d'inspiration, qui est le chevalier de bâton. Et l'opposition avec cette carte ici représente le mouvement. C'est incroyable parce que quand on a un chevalier d'inspiration pour certaines personnes, ça peut être aussi un manque de courage, en fait. Tu vois, c'est souvent quand on dit j'ai plus la force, je ne peux plus donner, en fait. Vous voyez, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie qu'il faut. D'accord? Je ne peux pas essayer de défendre quelque chose que je ne sais pas, en fait. Pour certains, il se peut aussi que la personne que vous aimez actuellement, c'est une personne qui fuit énormément les choses. Il y a des gens qui fuient la confrontation, l'échange, la communication. Vous avez le sentiment d'avoir affaire avec. On dit en anglais avoidant. Avoidant, c'est des personnes qui fuient l'amour. Fuis l'amour, fuis la communication ou fuis toute besoin de regarder les sources d'un problème. C'est quelqu'un qui bouche l'oreille, en fait, et qui fait semblant que tout cela n'est pas utile. Et pour ça, d'entre vous qui sont célibataires, il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un de similaire par rapport à vous parce que les chers et les bâtons aussi, c'est souvent qu'il y a une espèce de drague, de flirte, de séduction et qu'on n'arrive pas à franchir l'étape suivante, en fait. Vous voyez, on reste figé dans une étape et on n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à ça. Mais pour d'autres personnes, moi, je pense que c'est en rapport avec le fait de se dire est-ce que je fonce ou est-ce que je fonce pas? Est-ce que j'attends? Est-ce que je... Qu'est-ce que je fais, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui? La fondation de tout ça ici, c'est un axe de voie. Un axe de voie, c'est souvent quand on veut clarifier des choses. D'accord? On veut clarifier des choses, on veut mettre les choses au clair. Votre instant, votre intuition vous mène, vous donne des informations, mais il y a cette notion de je vais clarifier des choses, je vais mettre les choses au clair. Le passé qui vous a amené à être dans cette énergie, c'est le roi de matériel. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que la personne avec qui vous initiez quelque chose avec au mois de mars, c'est quelqu'un que vous avez déjà fait la connaissance de. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un, au moment où vous allez rencontrer cette personne, certaines choses auront l'air d'être hyper familières. entre vous et cette personne. Mais le roi de matériel ici, c'est que vous avez pris votre temps pour observer le pouls et le compte. Vous avez pris votre temps pour ressentir les choses. Vous avez pris votre temps pour établir une stratégie. Il y a eu une forme de délai, une forme de retard dans le passé. C'est comme si vous avez retardé certaines choses pour enfin le régler au mois de mars par rapport à la relation. La personne qui est en face de vous actuellement, c'est un cadre de bâton comme énergie. c'est une personne qui fait partie de votre soul family. Votre soul family, c'est votre famille d'âme. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est quelqu'un qui cherche une manière ou autre de vous aider. Je ressens cette personne être dans l'assistance, dans le conseil. Je ressens cette personne être auprès de vous, en fait. C'est quelqu'un aussi qui est peut-être concerné aussi par le domaine familial. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi par rapport au foyer, la famille, la maison. Il y a quelque chose avec l'entourage proche de la vie de cette personne. Peut-être que c'est pourquoi vous ne savez pas exactement si certaines choses devaient être dites. Tout ce qui vous entoure dans la terre, c'est la temparence. Donc, faites la paix avec quelque chose. Faites la paix avec quelque chose. C'est ce que je peux ressentir ici. Le fait de faire la paix avec quelque chose. Le fait peut-être d'arriver à c'est d'être optimiste plutôt que d'être peut-être négative ou de rester restreint en fait dans une situation. C'est comme si vous cherchez à clarifier quelque chose et je pense que cette clarification sera possible quand certains mots seront exprimés en fait. Donc, on va clarifier cette iraçue ALD. Je vais avoir une meilleure compréhension des équipes basse. Merci à toutes les personnes. Les conseils que je vous donnerai ici pour le mois de mars c'est que laissez-vous le temps de faire ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout de suite. Je pense que le fait de vouloir précipiter les choses risque de vous mener dans la voie que vous n'avez pas nécessairement envie d'être parce que vous voulez que ça soit maintenant tout de suite. Laissez-vous le temps. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Merci. Bel mois de mars. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501